bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamant Painting et ses passions alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto bijoux je vous avais dit qu'on allait refaire des bijoux et qu'on évoluerait au niveau difficulté un petit peu à la fois ben c'est ce qu'on va faire avec ce kit bijoux que j'avais eu dans mon unboxing partenariat avec Bibicraft si vous vous souvenez de cet article et si vous voulez plus de détails je vous invite à aller sur le site de toute façon je mettrai en barre d'infos les liens de ce produit sinon vous avez la vidéo unboxing des produits que j'ai choisi chez eux donc voilà on avait eu cette jolie petite boîte avec tout ce qui est pour la confection de jolies boucles d'oreilles en porcelaine et il nous avait donné une fiche je déballe ma petite fiche voilà rappelez vous on avait eu la fiche avec la sorte de boucles d'oreilles que l'on peut réaliser donc voilà sont vraiment toutes en finesse elles ont vraiment ce petit côté et ben printanier et puis voilà j'aime toujours ce qui est original ça vous commencez à le savoir et à l'arrière de notre fiche nous avons quelques petites instructions pour vous confectionner des bijoux donc il y a quand même pas mal d'étapes comme je le disais précédemment il y a neuf étapes donc voilà bah écoutez moi je vais vous apprendre comment moi je vais fabriquer ces bijoux alors à savoir sur le lien de cet article vous avez une fiche où on vous montre pour chaque boucle d'oreilles qu'est ce que vous avez besoin exactement donc ça franchement je trouve que c'est bien au moins ça ça vous donne l'idée de tout ce que vous avez besoin pour chacune surtout si on veut pas innover de soi même moi j'aime bien aussi respecter à la lettre ce qui a été donné pour faire ces bijoux ci sachant que c'est un kit donc tout est prévu pour réaliser ce nombre de paires de bijoux de ces paires de boucles d'oreilles tout simplement donc on a des perles argentées rondes et on a des petites on va dire c'est en forme de petites fleurs ce sont des intercalaires qu'on va venir mettre entre les deux donc on a nos petits chiens nos petits chats ils sont vraiment joli quand je les voyez le petit bruit on entend bien que c'est de la porcelaine et quand je les vois ça me rappelle vraiment nous sommes un peu dans cette période ci les fèves que l'on retrouve dans les galettes c'est exactement la matière qu'une fève en porcelaine on voit bien les orifices des trous de nos petits nos petits bijoux je vois là je suis en admiration donc en attendant écoutez moi je vais préparer pour chaque paire de boucles d'oreilles ce qu'on a besoin exactement et comme ça on va évoluer petit à petit pour fabriquer nos bijoux donc pour la réalisation de nos bijoux il va falloir se munir comme d'habitude de pinces donc déjà cette pince ci que j'utilise régulièrement dans mes fabrications une pince plate ensuite il faut une petite pince coupante et ensuite une pince à bourron vous voyez à bourron pour former nos oeillets qu'on va devoir fabriquer nous mêmes voilà là j'ai une pince coupante intégrée dans mon dans ma pince à bourron et puis une autre pince pour maintenir vous avez l'habitude de me voir avec celle ci dans la main gauche donc voilà je voulais vous montrer la différence entre ces deux petites sortes de perles donc je les ai mises par deux donc vous voyez celle ci épouse bien la forme si on met une perle par le dessus elle est incurvée et creuse à la fois donc c'est des intercalaires comme ceci et on a une autre sorte d'intercalaires un peu plus décoratif qui eux sont plats voilà toujours avec un trou évidé au milieu pour le passage de nos clous donc une fois tout ceci de près j'ai de moi même préparé dans des pots différents mais les assemblages que je vais devoir effectuer pour telle ou telle fabrication comme ça on se mêle pas les pinceaux là j'ai préparé pour le chien j'ai préparé ici pour les autres bijoux vous voyez j'ai tout préparé même dans ma boîte j'ai tout préparé d'avance comme ça on coordonne vraiment toute notre fabrication et on sait où on va donc je vais commencer par faire déjà à chaque boucle d'oreille je vais faire la première parce que vous imaginez le temps que je vais passer si je vous montre à chaque fois pour les dix paires de boucles d'oreilles ça va être une vidéo très très longue donc une fois qu'on a compris ce qu'il faut enfiler par exemple pour notre chien voilà on a compris comment on refait pour le deuxième il suffit de remettre dans ce cas la vidéo en arrière et puis voilà vous pourrez créer de vous même votre paire donc ben voilà il n'y a plus qu'à comme on dit et on va passer à la fabrication je vous reviens avec ma petite avancée donc sur chaque modèle que j'ai réalisé j'ai déjà créé une boucle sur deux parce que ben ça prendrait trop de temps comme je vous le disais juste avant donc pour ce faire et ben écoutez moi je n'ai utilisé que ma pince ronde et vu que ma pince a aussi une pince coupante au milieu voilà en gros trois pinces suffisant donc une pince ronde une pince coupante et une pince plate voilà ça a été les trois indispensables donc je vais déjà vous montrer un petit peu donc j'ai déjà réalisé celle ci enfin j'ai déjà réalisé dix paires dix paires différentes voilà j'ai mis un petit peu dans chaque plateau mes petites fabrications comme ça en même temps je me souviens de ce que j'avais besoin pour chaque réalisation alors j'ai laissé libre cours aussi à mon imagination dans le sens que la fiche explicative en regardant de plus près ils nous disent bien que c'est des exemples qui nous donne c'est à vous de voir comment vous voulez créer vos bijoux donc on va déjà voir pour celle ci donc elle me sert en plus de sort de modèle donc on prend ceci c'est ce qu'on appelle un clou d'oreille à tête plate voilà ça c'est une tête plate voyez c'est justement pour empêcher la perle de partir plus loin de partir au delà du clou ça peut arriver qu'elles partent c'est pour ça aussi qu'on nous met ces petites choses qu'on appelle aussi des petites calottes voilà donc alors pour réaliser celle ci j'ai mis celui ci en forme de petites rondelles après voilà moi je vous montre comment j'ai réalisé après laisser votre imagination vagabonder j'ai mis une calotte donc incurvée donc là attention je vais vous dire attention parce qu'il ya un sens voyez elle est incurvée pour recevoir ma perle donc toujours aussi regarder si vos perles ont un sens voilà donc comme ça celle ci elle épouse on va y arriver elle épouse complètement la forme de ma perle ensuite je suis venu en mettre une deuxième donc celle qui est incurvée dans l'autre sens ce coup ci pour comme si quand elle emprisonner ma perle de part et d'autre en dessus au dessus et en dessous et je viens de mettre celle ci dessus voilà et ensuite eh ben on va commencer à fabriquer notre oeillet pour recevoir notre boucle d'oreille notre fermoir d'oreille voyez on va fabriquer ce petit oeillet ici pour cela il faut vous vous munir en premier lieu de cette pince ci la pince plate qui va vous donner donc vous pincez ici juste en dessous vous avez vos perles que vous essayez de bien tenir avec votre main gauche qui est la main qui est libre et vous venez faire un petit geste vous venez courber alors je retiens tout comme il faut alors en plus de ça c'est on filme pas proche de nos yeux donc c'est tout un petit système à prendre hop je la penche voilà j'essaye vraiment de pencher mon fils alors c'est ça si au premier coup ça ne fonctionne pas on recommence un votre fils est flexible allez-y en douceur voilà voilà c'est ce qu'on va obtenir regardez un angle plus ou moins à 45 degrés ensuite moi je viens prendre ma pince coupante je vais me servir de cette partie ici visuellement je regarde à peu près un centimètre à peu près approximatif je viens couper avec mes doigts ici je viens tenir pour pas que cette partie là saute je ne sais où ça pourrait sauter dans les yeux s'il ya quelqu'un qui vous regarde ça pourrait sauter aussi et dans ses yeux enfin voilà pour éviter toute catastrophe et je viens mettre tous mes petits morceaux ici voyez ça pourrait être utile quand ils sont assez grands moi je vous conseille de les garder ça pourrait être utile pour mettre par exemple une petite perle et créer un petit pendant où on viendrait faire des petits œillets donc voilà donc pour l'instant on est à cette étape ci donc on prend sa pince ce coup-ci à bourron donc beaucoup chaîne comme ça la pince voyez comment j'ai ma main c'est pour justement avoir une malléabilité beaucoup plus importante pour vraiment faire en un seul coup son œillet maintenant moi je vais vous dire si votre œillet est fait en plusieurs fois il n'y a pas de problème du moment que vous en sortez à le faire moi déjà comme ça j'ai pas trop l'habitude je vais essayer en essayant toujours d'être dans le champ donc au plus vous partez de la pointe au plus votre œillet sera large au plus vous venez au bord voyez ça vient en rétrécissant au plus votre œillet sera petit donc essayez toujours de faire votre courbure au même endroit pour cela vous pouvez faire des repères sur votre sur votre pince de se dire voilà moi je veux faire là quand on est débutant tout ça peut ça peut être utile après voilà sur votre clou sur votre clou votre clou d'oreille pareil si vous avez peur fait un petit trait à 1 cm avec un marqueur comme ça voilà ça peut rassurer et donc vous voyez ma courbure elle part à droite mais ce coup-ci ce qu'on veut c'est repartir dans l'autre sens pour redresser en même temps notre tige donc on vient alors j'ai mal je suis mal tenue surtout que je tiens d'une manière que moi je n'ai pas l'habitude de faire donc je viens enrouler autour de ma pince regardez c'est magique ça se fait tout seul hop et voici notre petit œillet formé donc il faut à tout prix que justement vous voyez ça a la forme ça fait penser à un point d'interrogation ça a cette forme courbée c'est ce qui fait joli pour pas que ça soit plein si jamais votre courbure elle se voyait pas ici hop je redresse un petit peu voilà si votre courbure ne se voyait pas ici avec votre pince vous la rentrer dans votre œillet et vous revenez faire un petit mouvement dans ce sens là pour donner un peu de courbure à votre à votre œillet voilà alors moi je vais essayer encore de la courbure davantage parce que voilà quand notre boucle d'oreille sera à notre oreille voyez peu importe qu'il y a un peu de 2 à peu près 2 mm ici en plus c'est pas grave c'est juste voilà quand on pose voilà c'est pas tout net donc je vais voilà comme quoi je vais vous montrer qu'il est toujours possible possible de venir refaire retravailler son œillet donc moi je vais venir le chercher un petit peu plus loin pour le recourber un peu plus voilà et du coup vous voyez tout de suite que tout est hop il y a beaucoup moins d'espace je sais pas si vous visualisez bien c'est pas très évident non plus on essaye de faire au mieux alors nous on vérifie avec l'écran de notre téléphone mais c'est pas non plus toujours le rendu final donc maintenant vous allez me dire mais oui mais Isa t'as fermé ton œillet mais comment je viens remettre mon fermoir d'oreille et ben tout simplement vous vous souvenez dans d'autres vidéos on a vu comment on ouvrait un œillet tout simplement avec ce mouvement de va et vient donc là on va venir le faire pencher vers l'avant ou vers l'arrière voilà j'ai écarté mon œillet est-ce qu'on voit bien ? oui on voit j'ai écarté mon œillet pour venir y placer ma boucle d'oreille que je viens tenir avec ma main gauche et je reviens avec ma pince et je reviens faire le mouvement en sens inverse pour fermer mon œillet voilà voilà et si jamais vous trouvez qu'il est pas assez sur le bord hop on pousse un peu plus et on a créé cette jolie boucle d'oreille donc voilà ici on a une jolie paire de boucles d'oreilles et c'est l'opération qu'on va effectuer pour toute la création de nos boucles d'oreilles donc celle-ci c'est fini alors ici le hibou on va aller sur quelque chose un petit peu plus différent après vous voyez on n'utilise pas toujours les mêmes paires mais ça revient le travail revient toujours au même donc j'ai pris un clou d'oreille j'ai pris mes calottes pour le bord voilà je viens mettre mon hibou on ne le met pas à l'envers ce serait quand même assez fort là de le mettre à l'envers ensuite je suis venue mettre une petite perle ronde argentée alors hop voilà puisque là tout va bien ensuite je reprends exactement pour faire la même opération alors j'érifie que j'ai rien oublié que c'est exactement la même chose ouais j'ai rien oublié j'avais préparé mais bon on n'est pas à l'abri d'avoir oublié un élément donc je reviens prendre mon bijou j'essaye de maintenir le tout je viens faire un mouvement vers l'arrière pour faire ma petite courbure à 45 degrés voilà vous n'êtes pas là avec votre règle à mesurer si vous avez bien fait 45 degrés voilà on sait que plus ou moins 45 degrés ça doit être linéaire bien plat ensuite je viens prendre ma passe coupante je viens couper environ à 1 cm je viens maintenir le bout ça c'est une petite habitude à prendre voilà c'est une petite précaution des petites sécurité vous imaginez si vous avez un enfant à côté de vous même en bas âge qui serait dans sa chaise haute en train de manger ou je ne sais quoi puis vous ne retrouvez pas votre bout je préfère voilà vous donner des petites astuces qui sont importantes voilà donc j'ai ma courbure je reprends ma pince donc j'essaye de toujours positionner ma main comme ceci donc je viens mettre ici alors hop alors je suis partie un peu trop loin et ça y est c'est parti on vient courber notre notre tige j'ai l'impression que je pars de biais donc ne vous inquiétez pas regardez vous voyez c'est pas grave on reprend du coup j'ai voulu rapprocher mes yeux alors je reprends parce que là franchement c'est pas joli et ça c'est le fait aussi que je mets ma pince dans ce sens là j'ai pas l'habitude de travailler comme ceci moi j'aime bien voilà avoir ma main comme ça et venir ensuite dessiner ma petite courbe vous voyez tout de suite ma courbe est et je reviens fermer donc je redresse mon clou ça se travaille mais allez-y en douceur voilà vous voyez donc maintenant je reveux ma petite courbure qui part dans l'autre sens comme qui fait penser à notre petit point d'interrogation donc je reviens faire un petit mouvement dans le sens inverse et voilà j'ai mon œillet qui ressemble à un bel œillet donc je vais profiter vous voyez mon œillet n'est pas tout à fait fermé comme je voudrais et bien au lieu de me casser la tête tout de suite à vouloir le fermer je viens mettre tout de suite ma boucle d'oreille voilà que je viens bloquer mon autre main je reprends ma pince à bourron et ce coup-ci hop je viens bien fermer mon petit œillet voilà au moins et vous voyez l'erreur que j'ai faite regardez j'ai fait une erreur j'ai laissé mon œillet vers le bas euh mon ma boucle d'oreille vers le bas donc c'est bien aussi que vous appreniez de mes erreurs il faut impérativement que votre partie boucle d'oreille soit dans le haut hop donc j'ai légèrement écarté j'ai pas non plus hop et je reviens fermer vous voyez en 3 secondes c'est réparé et on apprend toujours 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 de ces erreurs donc je vais revenir faire un petit peu ma courbure de mon euh de mon petit point d'interrogation de mon œillet c'est quand même plus joli je trouve que de voir un bâton droit hop peu importe si vous réussissez à faire votre boucle d'oreille en plusieurs fois qu'il vous a fallu un peu plus de temps le principal c'est d'arriver à un résultat final joli esthétique voilà et puis c'est en apprenant c'est en forgeant qu'on devient en forgeron donc voilà vous avez vu déjà pour avec des rondes un objet en porcelaine de forme non cylindrique ça revient toujours à la même chose c'est juste les petits intercalaires qu'on va venir y mettre tout au long donc ici nous avons notre petit modèle théière donc je les trouve très très jolies très très belles très originales aussi donc je regarde comment je fabrique avec ma théière donc attention dans votre kit vous avez des perles similaires à celle-ci mais qui n'ont pas la même taille donc assurez-vous que vous avez pris la bonne taille pour faire votre boucle d'oreille vous voyez parce qu'il y a des perles qui seront peut-être trop petites et des perles qui ne vont pas rentrer alors il faut que je la mette déjà à l'endroit dans le bon sens vous voyez celle-ci est pique poil pour que les trous soient en face bord à bord en face des trous voilà donc je place ma perle correctement plus ou moins je tiens avec ma main gauche vu que je suis droitière je viens prendre mon clou d'oreille hop et je viens passer à travers tout dans le bon sens hop vous voyez la magie opère directement voilà et pareil je viens prendre ma pince plate je viens faire mon petit mouvement alors soit vous faites vers l'arrière ou soit vous faites de côté tout dépend comment vous vous tenez votre bijou donc voilà de toute façon sachez que le clou bouge voilà j'ai penché ensuite je viens prendre ma pince coupante voilà à plus ou moins un centimètre c'est à vue d'oeil voilà alors je vais quand même regarder comment je l'ai fait l'autre est-ce qu'il est grand et est-ce qu'il n'est pas grand voilà il faut essayer de faire il faut essayer de faire des bijoux similaires voilà donc j'ai pris ma pince coupante et je tiens le bout à l'arrière et je tiens aussi le reste sinon tout tombe par terre hop voilà ici et je viens prendre ma pince et je viens faire mon petit enroulé alors je vous montre cette façon si j'ai tenu ma pince pas comme au début pour vous montrer que vous voyez ma main ne peut plus tourner je ne peux plus tourner j'ai plus de ma manipulation ne peut pas aller plus loin donc ce qu'on fait tout simplement ça peut être plus simple pour les débutants aussi on reprend donc on a déjà fait une partie du travail la moitié on reprend notre pince comme ceci voilà et je viens finir tout simplement hop je viens bien fermer alors oui je vais fermer après mon oeillet je vais rapporter je vais rapprocher tout de suite si vous voulez pas commencer à ouvrir votre oeillet autant tout de suite venir mettre votre boucle d'oreille à la limite hop vous pincez avec votre majeur je reprends ma pince à bourron et je lui donne une jolie forme pour finaliser mon oeillet et on commence si ça nous plaît pas alors je regarde avec l'autre je reviens bien placé ici en fait alors sur celui ci j'ai coupé un peu justement ma mon clou d'oreille beaucoup plus court donc ce qui fait que j'ai un oeillet beaucoup plus petit que mon deuxième donc voilà ben j'ai un oeillet plus petit donc dans l'idéal ce qu'on fait on reprend son deuxième qui est beaucoup plus grand et on vient l'ajuster je reviens pencher un peu mon oeillet pour faire ma petite forme point d'interrogation alors comme je l'ai vraiment coupé court vous voyez alors on a durable dans le kit on a d'autres tiges au cas où vous voyez je prends du temps tant que ça me plaît pas je recommence et je viens surtout moi ce qui je veux c'est vraiment faire ma belle forme de boucle alors souvent dans les kits aussi vos oeillets ou même quand vous en achetez à l'unité à l'unité en sachet non pas avec des kits de bijoux ils sont souvent un petit peu biscornus ils sont pas droits et ben c'est pas grave vous rattrapez le sort sans souci donc vous voyez ici ma tige était beaucoup plus grande donc ce que je vais faire et ben tout bêtement je vais réouvrir ma tige voilà je vais couper un petit bout alors ici je vais le couper vers l'arrière parce que je voudrais pas que ça me tombe en face de moi donc je prends ma pince dans le bon sens allez je vais peut-être l'ouvrir un peu plus voilà repartir sur quelque chose de neutre hop je vais couper vraiment un chouïa parce qu'il faudrait pas non plus que je sois embêtée voilà quand je vous dis j'ai coupé un chouïa j'ai coupé quelques millimètres alors pour l'instant je vais enlever ma boucle vous voyez j'ai même plus la forme non plus de de mon angle donc je vais refaire ceci hop je refais mon angle je redresse ma tige voilà comme ça je repars sur de bonnes bases et je viens prendre ma pince là ici côté arrondi et je vais la faire en deux maniples vous voyez je la tiens vraiment ce coup-ci à l'endroit beaucoup plus simple quand on est débutante et moi ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de fabrication faire des œillets donc je vais le laisser un peu ouvert je viens mettre ma boucle voilà voilà et je viens retravailler mon œillet voilà et voilà j'ai réajusté pour ma paire de boucles d'oreilles alors pour ce modèle-ci dans le kit j'en avais une autre beaucoup plus petite une seule donc moi ce que j'ai envie de faire avec de toute façon je voulais aussi me détacher un peu de ce qu'il y avait au niveau de la présentation des modèles qu'on nous exposait on peut tout aussi bien utiliser une perle alors qui est dans le kit ou donc de ce coup là on sacrifie une paire de boucles d'oreilles donc ça nous fait des perles en plus pour faire d'autres projets il ne va pas en rester non plus beaucoup beaucoup mais ça peut vous faire d'autres projets tout dépend ce que vous avez utilisé comme nombre de perles sur vos créations sur vos bijoux donc on pourrait s'en servir donc y mettre aussi un clou d'oreille on en a plein de toute façon une autre perle que vous auriez peut-être chez vous ou un craquage d'une perle peu importe ça peut être une perle semi précieuse avec la bonne taille qui rentrerait dedans et on pourrait y faire avec notre clou d'oreille pareil un petit ça y est j'ai perdu le nom un petit œillet et on pourrait s'en servir ben justement comme un pendentif ou tout simplement si pour un porte-clé ou tout simplement on fait juste un petit œillet on met la petite perle et on viendrait la rajouter comme un charme sur un bijou donc voilà rien n'est perdu et justement c'est ce qui nous permet un petit peu de sortir du moule comme on dit des règles qu'on nous donne donc ça peut être une belle petite alternative justement où vous faire tout simplement une parure voilà c'est toujours il y a toujours une solution on peut toujours trouver diverses manières pour faire les choses donc voilà petite parenthèse donc ce qu'on a ici voyez ici par exemple j'ai utilisé hop deux perles voilà et d'ailleurs j'avais même pas mis la boucle d'oreille je sais que je les ai faites de mon côté et ils commençaient à faire noir donc je me suis dépêchée à les faire donc voilà de toute façon peu importe l'objet que vous faites du moment qu'il faut vous faire un œillet dans beaucoup de bijoux vous retrouverez exactement les mêmes manipulations à avoir et voilà et ensuite je pourrais venir faire la deuxième de même pour les chats vous voyez les chats j'ai fait tout simple j'ai juste mis une petite calotte en dessous voilà et puis comme on est un peu gêné par les oreilles c'est un peu embêtant d'y glisser une perle il faudrait vraiment une perle beaucoup plus fine et ces bijoux je peux vous dire que je suis en amour dessus parce que je les trouve très originaux très frais et oui j'aime beaucoup 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 sachant que ce motif me rappelle quelqu'un de ma famille qui n'est plus là et elle avait un service d'assiette avec ce genre de motif et ça me rappelle beaucoup de souvenirs vous voyez on retrouve des petits modèles un peu rétro mais tout revient à la mode c'est ça qui est génial donc voilà écoutez moi de mon côté je vais finir ces petits bijoux que je vous montrerai bien sûr en photo à la suite de la vidéo et puis moi je vous dis bonne création à vous tous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous à bientôt